Hello les découvreurs et bienvenue à votre découverte, hello ! Oh ça perd une peu de la puissance. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette pour faire un hamburger aux crevettes. Alors généralement les hamburgers crevettes sont assez courantes en Asie et en Europe j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les crevettes en hamburgers. Et comme j'aime bien manger les crevettes, je vais en faire un. Pour ce faire, il vous faudra 300g de crevettes crues décortiquées, un demi-verre de farine, une cuillère à soupe de farine. Alors vous voyez que j'ai deux fois la farine mais de quantité différente, c'est que l'un c'est pour la panure et l'autre c'est pour l'ajouter avec les crevettes. Il vous faudra aussi du pain co qui est du pain broyé, de la sauce cocktail à neuf, quatre fromages brûlés en hamburgers, des choux en lamelles et deux pains. Nous allons passer à la préparation. Donc vous prenez vos crevettes et vous allez les couper en morceaux. Un petit morceau d'abord. Alors si vous avez une machine pour hacher, vous pouvez s'en servir. Je vais le faire à la main parce que des hamburgers ou de la viande broyée, mieux vaut le faire à la main. Ça a plus de texture et c'est meilleur. Voilà, c'est fini, nous allons mettre dans un bol. Voilà, après avoir déplacé dans un bol, vous allez mettre un peu de poivre, un peu de sel, deux petits pincés de sel, on va dire. On va mélanger. Après vous allez rajouter votre cuillère à soupe de farine. C'est pour que ça soit consistant et que ça tient bien comme il faut. Bon, on va le laisser quelques instants ici. Voilà, vous préparez votre côté, les panures de pain, la farine, l'œuf qu'on va casser. On va mettre un peu de sel quand même, casser et bien, mélanger. On va reprendre notre provette, on va les découper en deux et nous allons faire un hamburger avec. Quand vous avez fait votre forme de hamburger, vous allez mettre de la farine, le mettre dans l'œuf et le mettre dans la chapelle de pain. Et le placer à côté. C'est deux hamburgers, on va dire, que nous allons faire frire. Voilà, nous avons atteint les 170 degrés et je vais introduire donc mes hamburgers de crevettes. Nous allons le faire cuire jusqu'à que la chapeure soit bien dorée comme il faut. Si vous arrivez à entendre des bruits bizarres, ils font des travaux à côté. Donc à partir de là, ça va être facile. Vous prenez votre pain. Alors vous pouvez le faire bien sûr doré au beurre à côté, mais moi j'aime bien manger comme ça. Après, chacun son truc. Donc la première chose à faire, c'est prendre la sauce cocktail. Accident diplomatique. Vous étalez la sauce. Si vous n'en avez pas comme moi là, suffisamment, on remet. Vous prenez votre fromage. Prenez votre chou. Vous remettez. Vous remettez encore une couche de sauce. Mettez votre hamburger par-dessus. Et voilà, le hamburger aux crevettes est prêt. Passons à la dégustation. Voilà, le hamburger aux crevettes est prêt. Ça donne ceci. Plus précisément. Alors si je vous montre, je vais mettre ça derrière. Je vais mettre ceci comme ça en visuel. Et voici le hamburger aux crevettes. Ce que ça donne à l'intérieur. On va déguster. Je suis froid moi. C'est pas non plus, c'est ouf, ouf, ouf. C'est la sauce qui fait le truc. C'est la sauce cocktail qui fait plutôt le goût du hamburger. Parce que de nos jours, les crevettes, quand vous voyez les crevettes qui sont élevées, en fait, ils font de telle sorte qu'ils n'ont pas de groove. C'est pour ça que la plupart des crevettes, vous les mangez avec des sauces cocktail ou de la mayo. Mais sinon, ça reste des bons beignets de crevettes. Ou plutôt des hamburgers géants ou crevettes. Sur ce, c'est tout pour vous cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, restez en bonne santé. Ciao !